Je vous remercie. Question de M. Romain Daubier, M. le ministre délégué chargé des Transports, la parole est à M. Romain Daubier. Madame la ministre, le troisième rapport du Conseil d'orientation des infrastructures a été rendu en février dernier au ministre des Transports de l'époque et qui vise à donner une ligne des grands investissements sur 2022-2032 avec évidemment en ligne de mire la transition écologique et la décarbonation. Je suis parfaitement aligné avec ces objectifs. Le COI fait des recommandations sur le fret, sur les routes, sur également les voies navigables et le Lyon-Turin est inscrit comme un des objectifs dans les recommandations. C'est une réponse évidemment non négligeable à la pollution de nos vallées alpines et également au déplacement électrique économique entre la France et l'Italie. Néanmoins, le tracé envisagé pour contourner l'agglomération lyonnaise pose problème dans l'un. Les habitants et les élus, en particulier dans la côtière, y sont fortement opposés depuis des années. Évidemment, je dis que le développement du fret est une bonne idée, cependant les zones peuplées de l'un ne peuvent pas être le parent pauvre de ce tracé simplement pour désengorger la part d'yeux et le centre-ville lyonnais. L'un n'a pas vocation à subir toutes les nuisances que la métropole lyonnaise ne veut pas. Le Lyon-Turin doit se faire, mais il ne doit pas se faire à tout prix. Le tracé arrêté il y a plus de 20 ans n'est pas possible aujourd'hui. La population a augmenté, le développement économique qu'il y a eu sur cette zone et le tracé céphale nord. Et je vous le rappelle, plus long, plus coûteux et plus impactant sur la population. Enfin, le phasage envisagé impacte fortement et négativement les usagers du TER alors même que je milite pour un développement du train du quotidien. Madame la Ministre, quelle garantie pouvez-vous nous donner sur l'impact de la création de la Lyon-Turin sur les habitants de l'un ? Un tracé alternatif est-il envisagé ? Quelle garantie également pouvez-vous apporter pour que les usagers du TER de la ligne Ambert et Lyon ne soient pas des victimes collatérales du céphale nord ? Je vous remercie. La parole est à madame la secrétaire d'Etat, chargée de la citoyenneté de la Ville. Merci madame la Présidente. Monsieur le député Daubier. Donc le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, nécessaire à la fois à la mise en œuvre du service express régional métropolitain de Lyon et des accès alpins nouveaux, a été déclaré d'utilité publique, vous le savez, le 28 novembre 2012. En accord avec les recommandations du Conseil d'orientation des infrastructures, il s'agit d'un projet prioritaire pour le gouvernement en raison de sa forte contribution au développement du fret ferroviaire et donc à la transition écologique des mobilités. L'enquête publique du projet a démontré l'intérêt collectif de ce projet, monsieur le député, mettant notamment en avant le report de trafic de la route vers le fer. Des oppositions avaient toutefois, et vous l'avez rappelé, été soulevées contre le tracé retenu, ce qui avait conduit à la proposition d'un tracé alternatif. SNCF Réseau a depuis démontré que ce tracé alternatif comportait des obstacles rédhibitoires pour ce type d'infrastructures, notamment dans la traversée du parc industriel de la plaine de l'Ain. Pour autant, le gouvernement sera naturellement attentif à ce que les meilleures exigences environnementales soient respectées, monsieur le député, tant dans les zones déjà urbanisées que dans les zones restées naturelles, agricoles ou forestières. Si la densification de la zone appelle à mise en place de mesures supplémentaires, celle-ci pourrait être envisagée dans le cadre des études environnementales à venir, monsieur le député. Et évidemment, message tout direct pour vous de mon très cher collègue Patrice Vergritte, dont la porte, évidemment, est toujours ouverte pour continuer à travailler sur ce sujet qui, on le sait, vous tient particulièrement à cœur. Madame la Ministre, je vous remercie pour ces explications et ces mesures correctives qui peuvent être prises. Néanmoins, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Quid des mises à jour des études, des études qui sont vieilles de plus de 20 ans ? Quid également de l'impact de la nouvelle gare de Lapardieu qui sera inaugurée à la fin du mois de juin et qui a changé effectivement la donne sur les flux avec plus de voies disponibles à Lapardieu ? Quid également du scénario envisagé un temps d'une modernisation de la ligne Dijon-Modane qui permettrait de régler à peu près 70% du fret et du sur fret attendu à des coûts modiques à l'heure où on cherche des économies, à l'heure également où on cherche à moins et à garder naturel plus de terrain naturel ? Je prends note de votre réponse et je prends immédiatement rendez-vous avec le ministre Vergritte pour qu'on travaille ensemble ce dossier pour la décarbonation, pour les frettes, mais également pour les usagers d'UTR, pour la population et nos entreprises le long du tracé. Merci Madame la Ministre. Je vous remercie. Question de monsieur.